Bonjour et bienvenue à Amsterdam pour ce troisième podcast en images pour Kangour Hop. Le 27 août 2011, une partie de la Kangour Team s'est rendue dans la capitale néerlandaise pour la promotion des échasses urbaines en vue de son ouverture à l'échelle européenne d'ici 2012. Un voyage prévu de longue date est organisé par Zineb et Peter où ont atterri Rémi, Johan, Maxime et Anthony qui ont initié tout un groupe de jeunes pour une visite de la ville en hauteur. De nombreuses averses viennent ponctuer cette journée qui s'annoncera riche en découvertes. Et nous voilà partis sous la pluie, une douzaine d'échassiers qui évidemment ne passent pas inaperçus, c'est donc l'occasion pour Kangour Hop de faire connaître les échasses urbaines aux Pays-Bas mais aussi d'assurer le chaud pour des centaines de touristes venus nous visiter dans cette ville importante de plus de 780 000 habitants, ce qui offre un grand potentiel en termes de nouveaux marchés. Une halte au Dam Square, assurément la place la plus impressionnante d'Amsterdam avec son monument aux morts et ses bâtiments à l'architecture élaborée permettant à chacun d'exposer sa maîtrise des échasses urbaines aux nombreux passants. Sous-titrage Société Radio-Canada Les canaux occupent également une place très importante et peuvent des fois vous pousser à commettre des preuves d'amour extrêmes. Néanmoins avec toutes ces émotions, attention de ne pas tomber dans l'eau et penser à faire quelques pauses. Mais voilà que la journée se termine, une nuit au camping et un retour précipité pour cause de mauvais temps termine ce week-end, une première étape vers l'ouverture internationale de Kangour Hop. Merci de nous avoir suivis, pour plus d'informations n'hésitez pas à vous rendre sur notre site www.kangourhop.com Kangour Hop, les loisirs sportifs autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada